Hello, hello les amis, Balance, c'est votre tour pour la guidance générale du mois de mai 2021. Je vous souhaite la bienvenue à tous, à ceux qui connaissent déjà la chaîne Anima Nymus Tarot et ceux qui la découvrent aujourd'hui. Je vous remercie en tout cas de votre soutien, de vos likes, commentaires et demandes d'abonnement avec la petite cloche, c'est encore mieux. Ça me fait chaud au cœur et c'est la seule récompense que vous pouvez offrir à un mec comme moi qui crée sa petite chaîne YouTube sans aucune prétention. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Les balances ne vivent pas tous la même chose en même temps. Vous n'avez pas la même vie, donc prenez les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, les énergies qui vibrent avec qui vous êtes et laissez les autres messages. Je vous rappelle que c'est un tirage sur YouTube, donc ne lui accordez pas plus d'importance que ça. C'est un tirage général, ce n'est pas un tirage personnalisé. Voilà, voilà. Je rappelle que c'est un tirage pour les balances, ascendant, balance et signe lunaire en balance. Cela peut vous concerner. Vous pouvez aussi visionner la vidéo qui concerne votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations sur ce tirage. Nous commençons avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois de mai 2021. Nous avons le mât. Le mât qui nous parle de libération, d'audace, d'oser quelque chose. C'est quelqu'un qui prend la route, qui tourne le dos à quelque chose ou à quelqu'un et qui prend la route, qui prend la poudre d'escampette pour se diriger la plupart du temps vers quelque chose qu'il ne connaît pas, vers l'inconnu, vers une zone en dehors de sa zone de confort. Avec le mât, on parle le plus souvent, d'ailleurs on l'appelle également le fou. C'est quelqu'un qui ose, qui a l'audace de croire que rien de grave ne lui arrivera. Il en est persuadé, il avance, il ne sait pas encore exactement où il va, mais il avance. Il y a une notion de déplacement ici, de tourner le dos à quelque chose, de laisser derrière soi quelque chose qui ne nous convient pas et de s'en libérer. On peut se tourner le dos à quelqu'un, tourner le dos à une pensée négative, tourner le dos à quelque chose qui n'est plus utile, essentiel à notre vie. tourner le dos à un emploi. Dans cette image-là, en tout cas, c'est quand même prendre le large, se libérer, partir en voyage, au moins minimum initiatique, aller en dehors, sortir de sa zone de confort. Et en dos de deck, nous avons le chariot qui nous parle justement de foncer, d'avancer. Donc, il y a quand même quelque chose où on prend un risque. On prend un risque au mois de mai 2021 pour les amis balance. On prend un risque pour de la stabilité, pour aller vers quelque chose de meilleur, pour être plus stable, plus stable sur ses pieds, sur ses jambes, dans sa vie, dans son cadre familial avec le 4, vers quelque chose de meilleur avec l'étoile. Quel est votre état d'esprit au mois de mai 2021 ? Nous avons le 4 de denier, le 4 de pentacle, qui est une carte qui parle de défendre ses acquis, de défendre ce que l'on a créé, de défendre ce pour quoi on s'est battu. Ici, représenté par les 4 deniers, on les serre très très fort contre nous. On essaye de défendre son biftec, de protéger ses biens, de protéger sa sécurité. C'est une carte qui évoque la sécurité. On veut plus de sécurité pour soi. Il est question d'agir avec les deniers, d'agir pour plus, pour s'assurer davantage de sécurité. Alors, comme on voit le mât et le chariot, ça peut nous faire penser à plus de sécurité en étant dans un lieu d'habitation plus en adéquation avec ce dont nous avons besoin et envie, donc de déménager. Mais ça peut être aussi protéger l'argent en transformant certaines choses. En tout cas, protéger notre sécurité financière, protéger les actes et les actions que nous menons. En tout cas, avec cette carte, ça nous rappelle quand même l'énergie de l'empereur. Il y a ici, déjà assurer sa sécurité, mais il y a aussi une quête de stabilité avec le 4. Voilà, le 4 nous parle de chercher sa stabilité et ici, c'est chercher une stabilité concrète dans la matière avec les deniers. Quel est votre défi, ce qui vous traverse pendant le mois ? Alors, c'est le 4 d'épée, donc encore une quête de stabilité, d'équilibre. Ici, on parle plutôt de l'équilibre mental, de calmer son esprit, de calmer son corps, d'être plus dans cette position de méditation, de repos. Il y a peut-être quelque chose en vous qui est fatigué, qui se fatigue des énergies qu'il faut canaliser, justement, de se protéger ici, se protéger et donc canaliser son énergie pour ne pas qu'elle s'évapore, pour qu'elle ne parte pas dans tous les sens et pour la consacrer à quelque chose qu'on envisage de construire par la suite avec le mât. Il n'est pas question de foncer tête baissée comme le chariot, il est question quand même d'une certaine forme de prudence pour son état psychique, mais aussi pour ses biens matériels et autres. Quelles sont vos fondations ? Ce que vous possédez qui vous aide à avancer ou au contraire, ce que vous ne possédez pas qui vous motive à avancer ? Alors, nous avons le pendu qui est retourné, inversé. En général, je ne tire pas les inversés, mais le pendu, c'est l'une des seules cartes que j'accepte en inversé parce que le pendu, c'est celui qui a besoin de changer de vision des choses parce qu'il a la tête en bas. Et quand il a la tête en haut, finalement, c'est qu'il a réussi à changer sa vision des choses. Il a appris quelque chose qui lui permet de regarder les événements et les situations de sa vie d'une façon différente. Il a compris quelque chose qui va lui permettre de se détacher, de se débloquer. ici, il y a une énergie vraiment de se restabiliser en ayant pris conscience de quelque chose, en ayant regardé certains événements ou certains problèmes de sa vie avec un autre regard, un regard plus détendu, plus calme, en ayant lâché prise. Vous êtes peut-être aperçu que de chercher absolument à toujours vouloir le contrôle sur les choses. Ne vous donnez pas pour autant du pouvoir pour transformer les choses. On n'a pas toujours la possibilité d'orienter les choses telles qu'on le voudrait. Parfois, on les subit. Et ici, vous avez une autre appréciation des perspectives de votre vie. C'est ce qui vous permet aujourd'hui d'avancer, en tout cas. Cette nouvelle vision que vous avez acquis probablement ce mois-ci ou le mois précédent. Ce qui vous fait grandir, progresser, qui vous fait vous élever, la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, c'est un personnage qui a beaucoup souffert et à qui on ne la refait pas deux fois. C'est quelqu'un qui prend des décisions sans mettre trop d'affect. Quelqu'un qui n'est pas forcément à l'aise avec le sentimental, avec l'amour, avec toutes ces énergies un petit peu de... où on met du cœur dans les choses. La reine d'épée, elle a quand même un peu peur de montrer ce qu'elle ressent parce qu'on a souvent profité de ses faiblesses et que, justement, le seul moyen pour elle d'être forte, c'est de garder ça pour elle, limite de passer pour une femme presque sans cœur. En tout cas, quelqu'un qui prend des décisions fermes, définitives, sur lesquelles on ne peut pas revenir. C'est une personne redoutable, une adversaire redoutable, ici, moi, j'y vois plutôt une certaine façon de s'affirmer. Avec elle, il y a quelqu'un de logique, il y a quelqu'un de raisonné, quelqu'un qui a les idées claires, qui a beaucoup de clarté, qui va dans le sens de cette position de nouvelle vision ici. on a de la clarté sur ce que l'on doit faire et on prend les décisions pour aller dans ce sens. La reine d'épée, c'est celle qui sait ce qu'elle doit faire et comment. Elle ne laisse pas les gens lui faire perdre son chemin, l'écarter de son chemin. Elle ne permet pas aux gens de l'écarter du chemin, c'est elle qui décide, elle prend les initiatives et donc là, vous allez être éclairé, vous allez avoir une certaine clarté au cours du mois de mai qui va vous permettre de progresser et qui va vous permettre de voir un événement ou une problématique de votre vie et de prendre des décisions pour les faire avancer. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous, amis balance ? Le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe parle la plupart du temps d'amour, d'union, de collaboration mais là, dans sa position entre guillemets négative puisque vous lui tournez le dos, on parlera plutôt de conflit, de querelle, de désaccord avec quelqu'un. Vous quittez cette situation, vous avez regardé la situation différemment et aujourd'hui, vous prenez les décisions de tourner le dos à ces désaccords, pas forcément de tourner le dos à la personne mais en tout cas, tourner le dos à la situation de conflit, tout ça et vous, peut-être que si vous êtes en conflit avec quelqu'un, vous lui dites carrément ces quatre vérités avec la reine d'épée qui vous permet justement d'être cash, d'être tranchant, d'être vrai et de mettre fin à ces querelles. En tout cas, vous tournez le dos à ces conflits, soit d'ailleurs un conflit intérieur ou un conflit avec quelqu'un. Et ici, on peut y voir aussi une certaine forme de début de guérison, entrevoir une certaine forme de guérison. La direction que vous prenez, vers quoi vous vous dirigez, nous avons le hiérophante. Il y a quelque chose d'officiel avec le hiérophante. Vous prenez des décisions qui ont des effets immédiats. Quelque chose qui a une portée directe sur les événements. Vous étiez un peu dans le conflit par rapport à une situation. Hop, je tranche, je décide que je cherche du boulot. Hop, je tranche, je décide que je fais quelque chose et je le fais vraiment. Avec le hiérophante, on fait les choses comme il faut, comme il se doit, dans le bon sens. On officialise les choses qui doivent l'être. Et on peut aussi recevoir les conseils et l'aide de quelqu'un d'avisé qui peut venir, nous venir en aide pour avancer avec le chariot et le mât. Même si le mât a tendance à ne pas vraiment écouter. Là, ici, il y a quelqu'un, le chien qui représente quelqu'un qui essaye de l'empêcher d'aller en dehors de sa zone de confort et il n'écoute pas et il continue son chemin. Donc, il y a quand même des difficultés peut-être à écouter les autres, n'en faire qu'à sa tête avec le mât. Mais ici, il peut y avoir la présence de quelqu'un qui peut intervenir et être comme un soutien pour vous au niveau de votre vie, que ce soit d'un point de vue professionnel ou d'un point de vue sentimental ou même spirituel. Dans les énergies, justement, sentimentales, relationnelles, affectives, émotionnelles, nous avons le 2 d'épée. Il y a, avec le 2 d'épée, une difficulté à faire un choix. Il y a toujours une... ça marque quand même une certaine forme d'hésitation. On voit ici une femme qui tient deux épées mais qui ne se rende pas compte que les deux épées sont les mêmes. Alors, elle essaye de les tenir, de les porter pour essayer de s'imaginer à quoi elles peuvent ressembler, quelle est leur puissance, comment elles sont tranchantes. Elle ne le voit pas. Et ça marque quand même quelque chose de très inconnu, un territoire inconnu à explorer. Peut-être que vous avez une nouvelle vision sentimentale, relationnelle, amoureuse avec ce pendu inversé que vous prenez la décision avec la reine d'épée de faire quelque chose, d'activer quelque chose par rapport à l'amour avec le deux de coupe ici, de votre querelle, de vos conflits avec l'amour ici pour vous permettre de sortir de votre zone de confort. Vous qui ne croyez peut-être plus en l'amour, tout à coup, hop, vous sortez de votre zone de confort, vous vous inscrivez sur un site de rencontre. Par exemple, ça a des effets immédiats. Dans le secteur professionnel et matériel, nous avons la reine de Pentacle, donc la reine de Denier qui nous parle d'autonomie, d'indépendance financière, de réussir à s'occuper de soi, de prendre soin de soi, donc d'être à l'écoute de ses besoins, de ses envies, professionnellement et matériellement. Donc, se faire plaisir, se faire du bien, être au contact de la nature, s'occuper de ses proches, s'occuper de soi. Ici, il y a des choses concrètes qui sont amenées pour votre confort. Vous apportez des choses concrètes pour votre confort matériel et professionnel. Vous avez une certaine maîtrise, force de votre vie matérielle et professionnelle qui vous permet aujourd'hui peut-être de prendre davantage soin de vous. Peut-être qu'avec le 4 de Pentacle et le 4 d'Épée en défi, votre équilibre passe aussi par un équilibre entre votre travail et votre fatigue. Ici, il est question de prendre soin de vous et de penser à vous avant toute chose. Dans le secteur spirituel et psychologique, nous avons le 9 de coupe, le 9 de coupe qui nous parle d'idéalisme, de rêve, de... Il y a enfin peut-être, je ressens le mot enfin, comme une envie pour vous, les amis Balance, de croire en nouveau en quelque chose. Ici, vous avez quelque part en ce mois de mai l'audace de penser que quelque chose de nouveau et de bon pourrait vous arriver. Vous reconnectez avec votre idéal, avec votre rêve, avec quelque chose de puissant qui vous tient à cœur, quelque chose qui vient du cœur, justement, et vous vous reconnectez avec ce souhait, ce vœu, ce rêve au cours du mois de mai et vous réapprenez à faire avec. Voilà ce que je ressens pour vous, les amis Balance. On va terminer ce tirage avec un message de l'oracle des portes de l'intuition. Alors, un message pour les balances, ascendant balance et signe lunaire en balance pour le mois de mai 2021. Un petit message pour les balances, ascendant balance, cycle lunaire, signe lunaire, pardon. Donc voilà, celui-ci est tombé. Nous avons « S'ouvrir à l'amour et non-jugement transforme tout. » L'ouverture. Pour beaucoup de balance, je ressens que cette audace, cette prise de risque peut être liée au relationnel, sentimental, amoureux, émotionnel. et ici, on a une ouverture qui se fait. Il y a quelque chose où on essaye de se reconnecter avec ses sentiments, ses émotions, son amour. Ici, cette femme froide veut en couper avec les conflits, mais pas forcément parce qu'elle n'est pas émotionnellement humaine, mais parce qu'elle a trop souffert. Elle ne veut pas rester dans ses querelles, dans ses conflits, soit avec quelqu'un ou soit avec son propre cœur à elle. Ce n'est pas parce qu'elle a souffert qu'elle n'a pas le droit à l'amour. C'est plus ou moins là-dessus, sur ce chemin qu'elle se place. Et ici, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc, c'est vraiment s'ouvrir aux autres, s'ouvrir aux potentialités sentimentales, amoureuses, relationnelles pour avoir le début de quelque chose de nouveau avec le mât et le chariot. Il y a comme si on envisageait au mois de mai de pouvoir vivre quelque chose sur lequel on ne s'était pas accordé le droit pendant longtemps. Voilà, les amis Balance que je ressens. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire comment ça a vibré avec vous, pour avoir une interaction avec moi. Vous pouvez liker, partager et vous abonner. je ferai très bientôt un tirage spécial pro et un tirage sentimental qui viendront par la suite. Je vous souhaite quoi qu'il arrive un excellent mois de mai à tous. A très très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501